Je commence à recevoir pas mal de notifications sur mon téléphone. Je vois que les gens s'énervent dans les commentaires. Et je vois que c'est une vidéo qui buzz sur Instagram et aussi sur Sitok. Et tout le monde s'énerve, ça fait des débats dans les commentaires et tout. Je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi encore cette dinguerie ? Parce que ce n'est pas moi qui fais les shorts, c'est quelqu'un de mon équipe. Il s'en occupe, il prend des extraits de mes vidéos sur YouTube. Et il fait des petits montages. Voilà, boum, et il met ça sur les réseaux. Et je me suis dit, bon, quelle dinguerie, j'ai dû dire, pris hors contexte. Parce que c'est déjà arrivé, mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Quelle dinguerie encore a été pris hors contexte qui fait que tout le monde s'énerve comme ça. Tu vois ? Donc, je vais checker la vidéo et regarde la vidéo. Il n'y a aucun homme qui sera fier, en tout cas un homme qui a des traits masculins, qui est conservateur, traditionnel, il ne sera pas fier d'avoir une femme qui dit, « Ouais, moi, je ne vais pas manger pour mon gars, moi, je vais aller twerker, je fais ce que je veux, le walk culture, etc. » Ça ne représente pas qui il est. À aucun moment, il ne sera fier de ça, en fait. Un homme est fier quand il a une femme qui a des traits féminines, qui est agréable, qui s'occupe de lui, qui n'est pas masculine. Parce que ça, ce sont les traits d'une femme que tous les hommes recherchent, les hommes. Et là, quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, « Mais elles sont complètement tarées, ces femmes modernes. » C'est quoi leur problème, en fait ? En fait, tu es énervé pour quoi, en fait ? Mais qu'est-ce que tu nous veux ? En fait, j'ai été débordé, en fait. Parce qu'il y a des fois, il y a des trucs hors contexte. « Bon, des fois, ouais, bon, tu connais. » Mais là, je dis, « Mais elles sont sales. » Je crois que c'est la vidéo qui a fait le plus de bosse. Il y en a trop qui étaient vénères. Il y en a plein de gars qui ont aimé, tout ça, machin. Parce que c'est une vidéo qui a été quand même beaucoup appréciée. Tu sais, c'est toujours les gens dans les commentaires. Ce n'est jamais vraiment la pensée dominante. Mais quand même, je me suis dit, « Mais comment tu peux contre-argumenter ce que je viens de dire, en fait ? » En fait, les gars ne doivent pas avoir de demande. Ils ne doivent rien demander. Ils ne doivent pas rien vouloir. Toi, tu veux un homme traditionnel, mais lui, il ne doit pas demander une femme traditionnelle. Non, ce n'est pas bon. Je vais te lire les commentaires juste après. C'est quand même une pépite. Et en fait, je me suis dit, j'essaie de réfléchir. Qu'est-ce qui a dû les énerver ? Est-ce que c'est parce que j'ai dit, « Ouais, un homme n'est pas fier ? » Et ça, ça les énerve. En fait, elle voudrait que l'homme soit fier d'elle. Quoi qu'elle fasse, peut-être. Peut-être, c'est ça. Faire à manger, tout ça. Bon, apparemment, ça les énerve. Aller twerker, ne pas pouvoir aller twerker, apparemment, ce n'est pas bon. Je ne sais pas ce qu'elle veut en fait. C'est incroyable. En fait, je me suis dit, elles ne parlent tellement qu'entre copines et elles écoutent tellement les gars, les bêtas qui leur disent tout ce qu'elles veulent entendre, tout ce que les bêtas pensent qu'il faut qu'ils leur disent pour pouvoir peut-être rentrer en intimité avec elles. Elles ont tellement l'habitude de parler entre elles que quand elles entendent un gars qui dit la vérité, la vraie chose, tu vois, elles sont là, « Comment ça ? Comment ça ? Ils ont des standards aussi les hommes ? Mais c'est n'importe quoi, ça ? N'importe quoi, ça ? » Et ça me rappelle une vidéo que j'ai vue où la soeur, elle demande, enfin, elle illustre, c'est une blague, mais elle illustre genre quand elle demande l'avis à son frère par rapport à des gars ou faire une relation de fable au lieu de demander à ses copines. Regarde ça. C'est marrant, mais c'est exactement ça. Je pense que tous les gars qui ont une soeur, c'est exactement la situation, ils savent. Parce que quand tu parles avec ta soeur, ben, toi, tu n'as aucune… Les filles, si vous m'écoutez, je sais que vous n'êtes pas nombreux sur la chaîne, fais-moi un petit coucou quand même si c'est sur la chaîne quand même. Les filles, prenez conseil auprès des hommes qui n'ont aucune envie de rentrer en intimité avec vous. Et là, tu sauras vraiment si le gars te dit la vérité. C'est aussi simple que ça. Donc, les pères et les frères, ce sont les premiers à qui tu dois demander. Et tu verras que toutes les filles qui sont vénères, qui ont mis des commentaires, d'ailleurs, je te dis les commentaires dans un instant. Eh bien, ça, c'est des filles qui ne demandent pas l'avis à leur père ou qui ne demandent pas l'avis à leur frère parce que je ne sais pas pourquoi. Maintenant, ils ont mis à l'écart les pères. Voilà, les pères n'ont plus leur droit de regard sur le choix du conjoint par rapport à sa fille. Les femmes, elles font ce qu'elles veulent, apparemment. C'est OK. Elles ne font pas manger, elles font rien. Par contre, ta mère, elle faisait pour ton père. Mais toi, non. Ta mère, elle sortait pas le soir à aller twerker. Mais toi, tu veux. Bon. C'est juste incroyable. Donc, oui, évidemment, qu'il faut demander au père ou en tout cas à des hommes qui n'ont aucun intérêt. Moi, je n'ai aucun intérêt à dire ça. Je veux dire, je ne vais pas rentrer en intimité avec Gérardine qui est dans les commentaires. Surtout quand je vois après les profils, je me dis, bon, ça va, on n'a rien perdu. C'est une petite croix donnée, c'est cadeau. Donc, je te lis les commentaires pour te dire comment c'est ouf quand même. Alors, il y en a rien qui a mis avec toi, ce que j'ai appris avec cette vidéo et comme j'ai 5 minutes, je vais aller twerker. Tiens, mort de rire. Bon, ça, c'est une petite blagounette. On aime les blagounettes, il n'y a pas de problème. Mais quand même, tu n'as rien compris de la vidéo. Quand même. C'est ce que tu es passé complètement à côté. C'est vraiment incroyable. Alors, Mon Dieu, mes oreilles saignent d'entendre ça. Argument, contre-argument très, très constructif. Ça saigne apparemment. Bon, ok. Il vit avec ses rêves, celui-là, pas dans la réalité. Je ne comprends pas, réalité de quoi ? Je t'ai dit ce que les hommes attendent chez les femmes. Et vu qu'il y a quand même 1756 likes, c'est que peut-être que c'est vrai. Non ? Peut-être. Incroyable. Un gars qui a mis véridique, une meuf qui a mis un émoji où elle vomit, elle vomit, elle est dégoûtée quoi. Toujours, évidemment, toujours des commentaires constructifs, des contre-arguments dignes de Charlie Chaplin. Ça n'a rien à voir, je suis au courant, Gérard, calme-toi. Il y a même des meufs, je t'ai passé, parce qu'il y a des meufs qui disent ouais, ferme ta, comme si je t'étais un animal. Ne soyons pas vulgaire sur cette chaîne. Ou des mots comme ça, des insultes, dans leurs émotions, sexées. Ah, ça c'est bien ça. On n'est pas vos darons. Mon dieu, ce genre d'hommes à fuir. Déjà, je ne serai pas attiré par toi. Pour fuir, il faudrait déjà que je vienne. Donc voilà, ça c'est beaucoup revenu le truc des darons. On n'est pas vos darons. Par contre, toi tu voudrais qu'on soit ton daron. Tu voudrais qu'on s'occupe de toi, qu'on te protège, que financièrement on puisse s'occuper de vous aussi. Un leader, voilà, tout. Toi tu veux un daron, mais nous non. Donc si on partait dans ce genre d'argument, c'est facile. Je te rappelle quand même que quand tu te maries, c'est ton père qui te emmène vers ton mari. Voilà, ça veut dire, il fait la passation. C'est moi qui protégeais ma fille, c'est moi qui m'occupait de ma fille, maintenant c'est à toi de le faire. Mais bon, apparemment c'est trop profond pour ça, trop profond pour ces deux dames. Lui c'est un homme de Cro-Magnon. Alors ça, j'ai jamais compris, en plus c'est un homme. Oh là là, lui c'est un de ses bêtas. Toi tu dois galérer. Ça par contre, ce truc, j'ai jamais compris ce truc de ouais c'était avant ça, parce que c'est un argument qui revient souvent. Ouais, c'était avant ça, Cro-Magnon, le futur. Alors, futur de quoi en fait ? Futur, ça veut dire quoi ? C'est synonyme de connerie ? De faire des choses qui ne fonctionnent pas ? Ça fonctionnait très bien avant. Et maintenant, les femmes n'ont jamais autant galéré. Les femmes n'ont jamais pris autant d'antidépresseurs. Avant il n'y avait pas de problème. Tu ne parles relations en femme. L'argument à chaque fois de on est en 2023, j'ai jamais compris. Je ne sais pas ce que tu veux dire par ça. Après, autre commentaire. C'est ta propre vision, heureusement la réalité est toute autre. D'accord, ce n'est pas une vision, je te dis ce que... Toujours dans... On ne sait pas, tu ne réponds pas à ce que je dis en fait. Je te dis ce que les hommes sont par quoi... Ils ont des standards en fait, je suis en train de dire. Les hommes. En fait, les hommes ne doivent pas avoir des standards toujours. Qui lui dit de fermer sa gueule ? Toujours. Et ça, elle a pas mal de gemmes en plus celle-là. Je ne comprends pas, toujours pas d'argument. Blablabli, blablabla, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Quand ils ont ça, ils vont quand même faire n'importe quoi avec n'importe qui. Ah oui, l'argument de de toute façon, vous trompez quand même. Même si on fait tout ça, ça n'a aucun rapport. Déjà, premièrement, déjà, ça n'a aucun rapport. Et deuxièmement, je rappelle, parce que ça, c'est une croissance populaire aussi que les femmes ne trompent pas. Alors, regardez sur Google, les filles. Je crois que c'est 43% les hommes trompent et je crois que les filles, c'est 41%, on ne va pas chipoter pour 2%. C'est juste que les femmes, elles ne se font pas cramer. C'est tout. Tout le monde trompe, en fait. Il faut arrêter de mettre les femmes sur un pédestal, genre c'est des êtres, je ne sais pas, des demi-dieux, on ne sait pas. Ça aussi, je ne comprends pas, c'est des êtres humains, comme les hommes. Il y a des gentils et il y a des méchants. Enfin, des méchants, voilà. On s'entend. Tu comprends ce que je veux dire ? Pareil, voilà des paroles comme on les aime, encore un Cro-Magnon attirer les femmes par les cheveux. Tu vois, tu devrais essayer. Je pense que tu manques quelque chose quand même. Bon, bref, voilà, à peu près toujours le même schéma, des réponses complètement émotionnelles basées sur aucune rationalité. Concrètement, au début, ça me faisait rire, mais ça montre quand même que les femmes modernes n'ont rien à faire de ce qu'un homme veut. J'ai l'impression que c'est une blague. J'ai l'impression qu'elles prennent les gars pour des teubés. En fait, ça me fait moins rire là. C'est même un peu agaçant. Ça veut dire que toi, tu cherches un homme traditionnel qui va t'inviter, qui t'ouvre la porte, qui va t'inviter au premier date, qui va payer le date, qui doit avoir des finances stables, qui doit avoir du leadership, qui doit te protéger. Enfin, tous les traits masculins que l'on connaît. Ok ? Conservateur, traditionnel, que les hommes ont. Ok ? Et pour ça, tu ne dis pas c'est fini ça, on est en 2023, tu ne dois plus être comme ça. Non, tu ne dis pas ça. Même les femmes féministes, elles veulent un gars traditionnel. essaient de donner un sens à tout ça. Mais par contre, quand toi, tu dis, moi je suis un gars traditionnel et je veux une femme traditionnelle, ferme-la, on n'est plus en 2023. Les gars, je vous dis, le féministe, c'est un shit test géant. C'est juste pour voir si jamais elles peuvent te la mettre. Tu vois bien que ça n'a aucun sens. Et vice-versa, une femme traditionnelle voudra un homme traditionnel. Ça n'aura aucun sens qu'une femme traditionnelle se mette avec un gars qui n'est pas traditionnel. Elle ne voudra pas. pour moi, c'est une blague. Je me dis, c'est une blague. Dis-moi ce que tu repenses en commentaire. Mais en gros, elles veulent tout mais sans rien faire. Pourquoi ? Parce que maintenant, elles ont un travail. Maintenant qu'elles ont un travail, elles ne veulent plus rien faire. Enfin, certaines femmes, pas toutes. Je te dis, moi je ne rencontre que des femmes féminines. Quel que soit le pays où je suis. Bref. Mais les femmes modernes, les féministes, c'est une blague. C'est une grosse blague. Nous, on accepte tous les critères d'une femme qu'elle recherche. Donc, chez un homme traditionnel, mais elle, non. Et toi, et si en plus, tu oses dire, ouais, moi aussi, quand même, j'aimerais bien avoir un deal, j'aimerais bien avoir un bon deal aussi comme vous. non, ah non, ferme-la. Ah d'accord. Je ne suis pas ta mère. Ah d'accord. Bon, ok, alors, rien, zéro. Et d'abord, c'est ouf parce que, à un moment donné, sur la vidéo, il y a un montage je vois la meuf, elle caresse son chien quand je dis, ouais, les hommes, les hommes aiment des traits féminins. Elle a une des femmes avec les traits féminines, les femmes féminines. Il y a une meuf qui a misé dans le commentaire, ça c'était sur TikTok, elle a mis, les filles, ne mettez pas vos chiens dans vos lits. Ce n'est pas féminine de caresser un chien sur le lit. C'est du tout et du n'importe quoi. Bon, évidemment, d'accord, en plus, j'étais d'accord avec elle. Mettre un chien sur un lit, les gars, calmez-vous. Bref, après, c'était du montage, les gars, calmez-vous. Bon, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Mets un petit j'aime si tu as aimé cette vidéo. Je te rappelle que si tu avais plus loin avec moi, tu as un moment-dessus de coeur où je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros en une semaine, c'est gratuit. C'est offert avant de créer un acte, jette un coup d'œil quand même. Tu as même aussi un autre truc, c'est complètement gratuit. Ouais, c'est cadeau. Je te donne des idées business qui est personnalisé à ton expérience, tes passions, tes qualités. Tu as juste un petit formulaire à remplir et après, on te revoit un email qui va te dire exactement l'idée qui sera adaptée à toi, personnalisée à toi par rapport à ta personnalité tout simplement. Et après, tu connais Zion pour les gens qui veulent faire partie des 10%. Tu as ça en description, check. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et à nous, je fais de ton camp. Sous-titrage ST' 501